Sous-titrage MFP. 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 Après l'égo du test, pas de répit pour le ministre qui a présidé ce même jeudi 14 juillet la cérémonie des états de lier du sous-secteur dans l'espace Grand Katanga de Montbré. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. à savoir la phase de la cartographie opérationnelle qui est presque à terme. Ainsi, le président de la Céunie a rassuré le bureau de la Céunie, son accompagnement pour l'atterrissage en douceur du processus électoral. Les membres du bureau de la Céunie, les membres du bureau de la Céunie nous ont reçu en tant que plateforme de l'opposition républicaine pour nous faire part de l'évolution du processus électoral. A ce sujet, ils nous ont laissé entendre, ils nous ont parlé de trois étapes qui caractérisent fondamentalement le processus électoral, à savoir la cartographie opérationnelle, la révision du fichier électoral, ainsi que les élections proprement dites. Ils nous ont rassurés que la première phase, celle de la cartographie opérationnelle, arrivait déjà à terme. Et que s'agissant de la seconde phase, elle va bientôt être lancée. Et les membres du bureau nous ont également parlé du cadre des concertations qui sera lancé ce samedi, au Palais du Peuple. Ce cadre qui va rassembler et réunir toutes les parties prenantes au processus électoral. L'opposition républicaine y est également conviée. Et enfin, ils nous ont rassurés de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. En réaction, nous avons formulé nos observations, rassurés de notre accompagnement, en tout cas pour l'atterrissage en douceur du processus électoral dans le délai constitutionnel. Rendons-nous à présent au Nord-Kivu, où sept corps sans vie ont été retrouvés la nuit de mercredi dans certaines localités de la ville de Béni, au Nord-Kivu, après l'attaque de présumé rebelle des ADEF Nalu, la nuit de mardi qui a fait cinq morts. Cependant, la société civile locale qui s'insurge contre cette énième attaque décrète deux jours de deuil en mémoire des victimes. Suivez plutôt notre correspondant sur place, Gina Ivoga. Ils ont été mis à terre finalement ce mercredi 13 juillet 2020 et sont deux victimes du massacre qui s'est perpétré ce même mercredi. Alors la nuit, en ville de Béni, à commune de Biou, quartier Païda, à côté juste à quelques mètres à l'heure du cadre d'état-major général de l'opération sur Collin 1. Ils ont été au total, bien sûr, sept corps qui ont été retrouvés s'assoufflés décapités par l'ennemi ADEF Nalu qui monte en puissance en ce dernier temps, en territoire comme en ville de Béni, à massacrant en Thuyaparbal et aussi à naissant les biais et autres de valeur de la population congolaise de la région de Béni. Il faut rappeler que c'était aux alentours de 18h que les rumeurs faisant un temps d'une probable présence de l'EDF dans cette contrée était vraiment en circulation, mais bafoué par les autorités compétentes vers 20h à 21h. Ça a été réalité. On a massacré les gens. Il faut le dire que d'autres civils ont été emportés, d'autres aussi blessés et plusieurs biais de valeur emportés. Ceci a vraiment surchauffé l'esprit de la jeunesse, la population de cette commune, de cette contrée, même du quartier Rwangoma. Et cette jeunesse ou alors la population a été rétardément maîtrisée par le service de sécurité vers la soirée. Ceci ont donné mise à garde à certaines autorités politico-militaires administratives pour la léthargie qu'elle continue à afficher dans l'intervention. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les masques tombent. La MONUSCO avoue son incapacité de lutter contre le M23 qui, selon l'ONU, dispose des armes sophistiquées comme une armée classique. Des missions de l'ONU, Kinshasa, est donc appelée à tirer toutes les conséquences, nous dit Serge Kabongo dans ce papier. C'est un thé secret dépositionnel. Tout le monde le sait et personne ne veut l'admettre. De Paris à Washington, en passant par New York et Bruxelles, la nebuleuse M23 dispose des armes sophistiquées classiques, un peu comme une armée conventionnelle. Kinshasa l'a plusieurs fois dit et soutenu par les mécanismes conjoints des vérifications qui détiennent les éléments proubants en termes de prêve. L'ONU, qui a plusieurs fois joué les jeux de l'agresseur du Congo, vient à ses jours piquée par quelle mouche de l'avouer. Sa mission, vieille de plus de 20 ans au Congo, elle vient de confirmer en des termes un peu plus clairs. Son porte-parole, Mathias Guiralmi, avoue sur RFI l'incapacité de la MONUSCO et de l'ensemble de la communauté internationale. La MONUSCO, dit-il, ne dispose pas de moyens suffisants pour lutter contre cette invasion, moins encore contre les autres groupes armés comme les ADF. Aujourd'hui, l'ONU admet donc que les Congo et la MONUSCO font face, non pas, à un simple groupe armé. Le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous, de notre côté, en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices, pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions. La logique voudrait assez qu'à partir de ces révélations, l'ONU puisse véritablement enquêter sur l'origine, les modes de ravitaillement du M23 pour des sanctions éventuelles. Un peu curieux pour la première force de l'ONU dans le monde d'avouer son incapacité face à une rébellion. La question est simple alors, quelle est la vraie raison d'être de cette mission onusienne sur les sols congolais ? Elle qui non seulement est dotée du chapitre 7, mais aussi de la brigade intégrée. Avec des chèques, des missions de l'ONU, autant de questions. Si l'ONU ne sait pas faire face à une rébellion, autrement dit, aucune puissance nationale, régionale ou continentale ne saura traquer le M23. Ici, c'est le Conseil de sécurité qui est pointé du doigt. Les pays contributeurs y compris, le WG de l'ONU est connu au grand jour dans cette agression contre le Congo. Devant de telles affirmations de l'ONU, Kinshasa devrait inviter le Conseil de sécurité à tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour notamment savoir d'où viennent les armes qu'utilisent ces théories CDM23. Maintenant, c'est clair, il faut oublier donc la MONUSCO dans cette lutte pour la pacification de l'Est et se concentrer sur soi-même. Dans un tout autre registre, les ministres de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbougani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, a reçu le jeudi 14 juillet dans son cabinet de travail une délégation composée des membres du réseau africain d'épidémiologie à fenêtre en sigle au centre de leurs échanges la construction d'un grand bureau régional de ce réseau africain en République démocratique du Congo, nous dit Maxime Makab dans ce reportage. Cette rencontre avec le numéro 1 de la Santé en République démocratique du Congo intervient 24 heures après l'inauguration à Kinshasa du bureau régional de ces réseaux situés dans la comédie de la Gombe. Le ministre Jean-Jacques Mbougani a pour sa part salué l'initiative et félicité les réseaux pour avoir formé les épidémiologistes congolais. Aussi a-t-il promis son implication personnelle pour trouver un terrain devant leur permettre de construire un grand bureau régional pour pouvoir coordonner les activités d'Annafait au niveau de la République démocratique du Congo et ceci dans le souci d'arriver à avoir un épidémiologiste dans chaque zone de santé. Afinet c'est un réseau de programmes qui forment les gens en épidémiologie de terrain. On travaille avec le ministère de la Santé. Pour le moment, on travaille dans 31 pays d'Afrique. On assiste le ministère de la Santé à créer une capacité permanente pour pouvoir répondre effectivement aux épidémies qui attaquent le pays. On a eu l'entrevue avec le ministre. Hier, on a fait l'inauguration du bureau régional de la Finet au pays. RDC, ça s'est fait hier. Aujourd'hui, le ministre nous appuie pour trouver un terrain où on peut construire un grand bureau régional pour pouvoir coordonner des activités qui se passent dans d'autres pays autour de la République démocratique. Une vive tension a été observée le jeudi 14 juillet 2022 dans le centre-ville de Bukavu au sud Kivu à la suite d'un accident de circulation où une moto a été percutée par un gros camion. Bilan, trois morts dont une femme enceinte et plusieurs blessés. Gisèle Etoko nous en parle dans ce reportage. C'est sous le tronçon Feu Rouge, à côté de l'hôtel Résidence, que s'est produit ce drame en plein centre-ville de Bukavu. En effet, un gros camion en panne de système de freinage transportant des déchets dans la commune d'Ibanda a percuté en son passage une moto. Bilan, trois morts dont une femme enceinte sur place et deux personnes graves. Situation qui a occasionné une vive tension dans le centre-ville de Bukavu. Les motocyclistes ont manifesté leur colère. Ils évoquent les responsabilités du maire de la ville qui pourrait se ré à la base d'accidents suite à la non-réglementation des circulations routières. Ces montards indignés ont décidé d'acheminer les trois corps de victimes devant la mairie située à presque 500 mètres du lieu de l'accident. Il a fallu l'intervention de la police avec des tirs de sommation des gaz lacrymogènes pour disperser le manifestant qui aurait torqué par des jets de pierre. Quelques minutes en suffit pour rétablir l'ordre. Ce drame intervient, il faut le dire, quelques jours seulement après un autre accident qui a coûté la vie à neuf personnes dont huit écoliers et leurs chauffeurs. Des cas d'accidents sont devenus récurrents dans la ville de Bukavu. ... ... ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les jeunes de la commune de Maloukou dans la lutte contre le Koulouna se fassent à la recrudescence de ce phénomène dans ce coin de la capitale. Ainsi, pour ce faire, il invite ces jeunes à s'inscrire gratuitement dans son centre de formation pour apprendre les métiers afin d'être utiles dans la société, nous dit Maxime Macabou dans ce reportage. Face à la recrudescence du phénomène Koulouna dans la commune de Maloukou, Papi et Piana, questeurs de l'organe délibérant de Kinshasa, a profité des séjours des vacances parlementaires pour sensibiliser les jeunes vieux de ce coin de la capitale dans la lutte contre le Koulouna. C'est en prêchant la paix pour le développement de cette municipalité. Cet élu de la commune de Maloukou exhorte par ailleurs les jeunes à apprendre le métier pour être utile dans la société. Et pour ce faire, Papi et Piana invitent ces jeunes à s'inscrire dans son centre de formation pour apprendre gratuitement, entre autres, la mécanique, l'électricité, l'auto-école et la coupe-écouture. C'est là dont les soucis de donner une autre image de la commune de Maloukou, un pas pour son développement. En tant qu'élu de cette juridiction, j'ai été saisi par les différents clubs sociaux de la population, comme quoi, c'est le même temps, il y a des jeunes dans les différents quartiers qui sont manifestés de faux mouvements, tendant à déstabiliser les mamans qui vendaient dans les grilles, ainsi de suite, par-ci, par-là. Et j'avais jugé bon, dans le cadre de ma vacance parlementaire, de venir sur place à Maloukou, de manquer de la situation. Après avoir arrivé, je crois que par ma note que j'ai saisie les bourgoumes ainsi que les autorités, j'avais invité les différentes couches sociaux de la population à travers les différents quartiers pour échanger avec eux, de savoir plus qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et après avoir écouté les différentes couches de la population, je crois que les mesures qu'on a prises ensemble, j'ai demandé au service de l'État de nous aider à identifier les ménères dans leurs coins respectifs, afin que l'ordre soit rétabli. Parce que dans son temps, moi j'étais bourgoumé de ces juridictions, j'avais jugé de la commune de Maloukou, il n'y avait pas ces bêtises. J'ai demandé à ces jeunes coulounes de ne pas se comporter de la sorte, parce qu'on risque de tenir les mauvaises images de la commune de Maloukou. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement de la République vient de mettre en place le mécanisme auquel bientôt on va installer une usine de Pepsi à Maloukou. C'est plutôt, j'ai essayé un peu de les recommander, en tant que promoteur de ces juridictions, j'ai sacrifié mon école. On va récréter les jeunes garçons, les notables du coin, pour qu'ils puissent participer aux différentes formations, afin de leur permettre de plus avoir un document auquel les pères se présentent dans des sociétés qui sont en train d'implantés ici à Maloukou, dans le cadre de la zone économique spéciale. Papi Epiana fait donc du bien-être social et du développement de la commune de Maloukou, sa préoccupation en majeur. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada